Bonjour à tout le monde, bienvenue dans la vidéo aujourd'hui à côté de nous voir tout ce qui a dominé l'actualité de football pour tout ce qui a fait l'international de l'Aïsien C'est du 15 ans qui a créé un entraînement pour l'équipe de l'équipe du pays belgique Nous venons avec une vidéo à vous Nous connaissons aujourd'hui la finale de la Ligue des Champions Bain Dominique, qui a créé Paris-Germain, un gol à 0, un gol qui fait mal avec l'équipe Paris-Germain Nous venons avec un résumé match à l'équipe de l'équipe de Paris-Germain Nous venons avec un match à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe Nous venons avec un autre match à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe On prend un petit coup de pause dans tous les détails qui vont venir avec plus de détails. On commence cette vidéo avec l'international haïtien. J'ai entendu les gens qui croient qu'il y a un entraînement joueur qui est capable de jouer à l'intérieur de l'entraînement. La raison qu'il veut sauver avec l'international haïtien, c'est de mettre le nom de l'entraînement. Il y a un très grand travail de l'international haïtien qui a évolué dans le club de Saint-Rudé dans le pays belgique, dans la première division. Il y a déjà une saison qui a joué un match avec l'équipe Saint-Rudé dans sa saison. Il y a beaucoup de confiance dans l'équipe Saint-Rudé. On commence cette vidéo avec l'international haïtien. Aujourd'hui, mes amis, nous connectons un match entre FC Seville avec l'équipe inter-dominé dans l'Europa League. L'équipe FC Seville a été remportée financière 3-2 à 2. J'ai voulu mettre le chiffre 6 à la 1 pour le 6ème titre européen que l'équipe FC Seville a remporté. Donc 6ème Europa League dans l'histoire. J'ai continué de rappeler une date de 2006, 2016, 2014, 2015, 2016 et 2020. Définitivement, ça fait un 6ème, un sacre européen pour l'équipe FC Seville sur l'équipe inter-dominé qui a été vraiment favori. Nous rencontrons cela. Le football assez souterrain, nous jouons dans la marque à Lyon qui mettait à la 1 en Seville League. Notamment avec deux goles de De Jong et avec l'autre gole, encore mes amis, de Diego Carlos. Nous avons bloqué l'équipe FC Seville qui était menée au score depuis la 5ème minute de jeu en gol qui était marqué par Romero Lukaku. Mais quand même, c'était Romero Lukaku qui était vraiment malchance. Nous rencontrons cela puisqu'il était dévié au ballon de Diego Carlos pour mettre le 3ème gole à l'équipe FC Seville. Mais mes amis, nous commençons à débrouer l'équipe FC Seville face à l'équipe inter-dominé dans la finale Europa League. Donc Lukaku qui était ouvri score sous pénalité à la 5ème minute de jeu. Nous avons de Jong qui était menée à la 12ème minute de jeu, qui était égalisé pour l'équipe FC Seville. Et nous avons encore même de Jong qui était à la 33ème minute de jeu, qui était menée à la 2ème gole à l'équipe FC Seville. Nous avons encore Diego Godin, qui était à la 35ème minute de jeu, qui était égalisé pour l'équipe inter-dominé. Donc, il y a un match que tout le monde devait être terminé deux goles partout. Mais quand même, ce n'est pas ça qu'il était dit puisque Romero Lukaku qui était raté un très bel gole. Mes amis, les jeunes, Romero Lukaku qui n'ont pas raté le gole avec un très bon gardien de FC Seville. Nous commençons avec Romero Lukaku Salim suite avec un retour akrobatique de Diego Carlos. Il y a un match qui était à la 2ème gole pour l'équipe FC Seville. Donc, on commence avec la revue de presse dans le pays, la France avec le journal L'équipe qui était inconsolable. Et il mettait pour avoir raté trop d'occasions, notamment par Neymar et Kylian Mbappé. Le Parisien peut nourrir des regrets. Le Bayern remporte sa 6ème C1 grâce à un but de l'ancien Parisien Kingsley Coman. Mais définitivement, mes amis, Neymar était vraiment inconsolable pour le rencontre. Après qu'il était raté un pile goal, notamment avec Di Maria. Il y a donc 3 attaques à l'équipe FC Seville, toutes les jeunes de l'occasion dans la première période de concrétiser. Le Parisien mettait à la 1ème Ligue de Champions la fin d'un rêve. Finale, la grosse déception pour Neymar et Paris. À la 59-minute de jeu, un but de Dubava à Kingsley Coman a fauché les espoirs. Mais je n'en doute que mes amis, dans la première période de la Teg, il y a une belle occasion pour l'équipe si jamais, pour avoir marqué à peu près 3 goals dans la rencontre. Si il n'a même pas marqué. Mais quand même, l'ancien jeu Paris si jamais, Kingsley Coman n'est pas pardonné. Et qui parait si jamais, à la 59-minute de jeu, pour mettre un goal dans la rencontre. Il n'a quitte réaction dans le pays. L'Allemagne, avec le journal Bilt qui mettait à la 1, Bayern, le roi d'Europe. Mais définitivement, mes amis, 7 ans après, le Bayern Demingland a remporté encore une fois la Ligue des Champions. Nous gardons le 6ème fois, mes amis, qui a remporté. Il est égalé sous passage une équipe de Liverpool, qui a remporté pour 6 fois. C'est vraiment l'équipe Bayern Demingland qui est venu sans pitié pour toute l'équipe dans la Ligue des Champions. Surtout, il fait 11 victoires dans la Ligue des Champions. Donc, c'est 11 victoires et puis il remporté de titre. Mes amis, c'est vraiment un gros record qu'il a marqué dans la Ligue des Champions, Anessa. Et dans la plupart des derniers, ça fait 3 fois que l'équipe Bayern Demingland a remporté. Notamment avec la Coupe d'Allemagne, qui a gagné la Liga et pourquoi pas la Ligue des Champions. Justement, nous répons dans la vidéo, quitte à nous poser une question. Est-ce que nous allons mettre un like en la vidéo déjà ? Supporter, mes amis, qui sont en train de mettre un like en la vidéo pour nous soutenir, et nous allons vous encourager à nous faire plus de vidéos pour vous. Et ne pas oublier sur vous que nous sommes invités, cliquez sur le bouton où jevois la vidéo pour vous abonner et activer la classification pour que chaque jour nous nous mettez une prochaine vidéo pour recevoir une notification pour nous mettre une nouvelle vidéo. Si vous avez une autre stratégie de football, je vous remets que l'on dit ou tout ça pour nous jouer de la jeu de la football. pour Bayern de Munich. C'était vraiment Bayern de Munich qui était écrasant. Mes amis, pendant toute saison, on n'a pas quitté aucun espace pour aucune autre équipe. On a fait 11 matchs, 11 victoires et puis on a remporté. Les gens n'étaient pas déjà. Et pour parler de lui, il a mis à l'arrivée de Pogba, qui est prêt pour avoir une extension de contrat avec l'équipe Manchester United. Mais on a annoncé sur le départ de Paris. Pourquoi pas dans l'équipe Real Madrid, mais Paul Pogba a été rété dans l'équipe qui a voulu rété. C'est une équipe qui a été qualifiée pour la Ligue des Champions et pourquoi pas l'équipe de Salim qui a appris l'ambition en Europe. Et Julien Salim qui a salué le champion qui est Bayern de Munich qui est le roi d'Europe. Mais comment on a mis à la une qui est vraiment un héros dans le match qui a marqué unique goal dans cette rencontre. Donc on a mis à Salim qui a fini 1 à 0, on a voulé avec le goal pour tout à l'heure qu'on a fait une vidéo. Bon, au départ, Julien Colédo Sport en pays de l'Italie, il a mis à la une Bayern de Munich qui a créé les murs. Il fait qu'on a que l'équipe Paris Saint-Germain a dépensé une somme de 1,2 milliard d'euros pour qu'on a monté une équipe et pour qu'on a perdu la finale de la Ligue des Champions. Donc c'est vraiment un équipe qui a fait mal avec l'équipe Paris Saint-Germain. Et Julien Salim qui a mis une très mauvaise nouvelle à la une puisque le cadre de Corona a augmenté dans la Série A. Notamment avec plusieurs équipes qui ont déjà été contaminées. Il y a un équipe qui a été un peu inquiétude pour nous connaître la Ligue des Champions qui a commencé dans le pays de l'Italie. Toujours dans le pays de l'Italie, il y a un équipe qui a commencé dans le pays de l'Italie. Toujours dans le pays de l'Italie, il y a un équipe qui a commencé à la une pour quitter la Conte. Il y a un équipe qui a rencontré entre Jean-Germain qui est le président de l'équipe inter-dominant avec Antonio Conte. Il y a un équipe qui a fait mal pour quitter la club. Mais depuis la finale à la fin de la Ligue des FC-Sérieurs de l'équipe, il y a Antonio Conte qui a commencé au créneau pour quitter la club. Mais quand même, il y a un président inter-dominant avec le président inter-dominant pour conserver Antonio Conte en cette équipe inter-dominant. Et même qui est fanatique de la football. Mais est-ce que vous avez aimé pour Antonio Conte lui retenir l'inter-dominant ou bien est-ce que vous avez satisfait de votre travail à l'année, il y a vos opinions pour nous en commenter. Toujours dans le pays de l'Italie, il y a un un tout de sport qui a mis en la une pourrie de Saint-Germain. KO, mais en Europe le MC et Bayern qui a commandé, il fait jouer de moi avec commande dans le MC commande qui a marqué Gold Sabre qui veut Bayern Dominic mais il fait qu'on est que l'équipe Paris Saint-Germain encore une fois qui a buté sur Bayern qui est vraiment efficace en Europe. Pour tourner encore un espace avec Juna Sport qui mette à la union sortie difficile pour Lionel Messi mais Lionel Messi qui a quitté équipation dans la pandie donc avec une décision que beaucoup de gens prennent mais Juna Ré fait qu'on est que le Crack Argentin pour prendre une décision en 20-30 août la maison pour qu'il commence la pré-saison avec l'équipe Barcelona, Messi a décidé d'aller donc ce qui a vraiment compliqué pour l'équipe contre l'équipe finie en 30 juin 2021 et nous connaissons une clause liberatoire de 700 millions d'euros donc ça a vraiment des difficultés pour approcher Lionel Messi avec clause liberatoire ça est-ce que l'équipe FC Barcelona n'est pas d'accord pour perdre Messi gratis dans 2021 ou du moins si l'est pas d'accord pour vendre si Messi n'est pas d'accord pour quitter l'équipe là ce sont vraiment grandes questions que nous avons posées et toujours en samedi, nous avons un monde de Portivo qui vient à la une, mais comment nous avons livré deux joues avec ce Lotharo Martinez avec Philippe Coutinho ? et bien le joueur qui fait qu'on est que FC Barcelona a préparé l'offre pour Lotharo Martinez parce que lui fait partie de priorité comme on aime l'équipe FC Barcelona et bien il n'y a pas de Philippe Coutinho qui est comme on aime pour rencontrer avec Philippe Coutinho pour qu'on est intentionné l'équipe FC Barcelona est-ce qu'il veut l'arrêter ou pas mais quand même Philippe Coutinho qui est vraiment entré dans le plan comme on a pour cette saison qui va finir là et bien il y a celui qui va s'ils vont tomber avec le joueur Marc-Anne mais il espère qu'il mette à la une l'agent pour qu'on va acheter qu'il est content le joueur la qui fait qu'on est que Paris Sireme li vaman tomber devant Bayern la qui te vaman époustouflant et li rappelé encore une fois que Bayern de Munich li gagne tout les 11 parties que le final de la Ligue 2 champion jusqu'à ce champion en de ça donc l'équipe Bayern de Munich le qui te vaman sans pitié en Europe en de ça et bien je dis à la le joueur la sport qui mette à la une et bien je dis à la pour un nouveau recrut FC Barcelona qui est Miralem Pjanic Miralem Pjanic qui est supposé entrer dans la ville de l'Ontario mais il est un peu grave d'entrer parce qu'il est positif avec le coronavirus et bien l'autre bonne nouvelle nous avons LCLM qui est monté dans la première division face à l'équipe Girona qui bat 1 à 0 donc c'est ça qui va me faire le retour dans la première division de l'Espagne et bien mes amis j'en ai déjà donc résumé avant qu'on commence à tirer avec Paris Saint-Germain qui a raté en plus de belles occasions notamment avec l'occasion que Kylian Mbappé qui n'est pas transformé en goal il y a une autre occasion avec Neyma Junior mais surtout un très bon Ney qui a retiré le goal et nous avons encore Robert Lewandowski qui a frappé dans le poteau et ensuite Di Maria qui a raté une belle occasion pour Paris Saint-Germain nous avons encore une autre occasion avec Robert Lewandowski qui n'avance qui a défendu une belle coup de tête et nous avons encore Kylian Mbappé qui a joué un goal très clair pour faire mes amis qui fait comme si il n'y a pas se rétré pour Manel Ney mais même qui se commande qui a reçu une occasion victoire mes amis trophée avec l'équipe de Dominique juste avant de nous remercier chaque monde qui a regardé les vidéos jusqu'à la fin n'oubliez juste avant de mettre un like sur la vidéo sur les réseaux et n'oubliez sur le bouton de la vidéo pour abonner et activer la notification pour que chaque jour vous recevrez toute sa cape dominée actualité de la football ou du moins tout seul le jeu de la football quant à la prochaine vidéo que bon je vous bénis n'oubliez mes amis préparer nous pour les touristes qui sont essentiels et d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501